bonjour à tout le monde et bienvenue à besançon la belle là je suis dans la colline rosemont et donc je me promenais avec mes chiens pour pas changer et j'étais en train de me poser une question en voyant les traces d'un engin que j'ai vu hier de 20 tonnes qui est venu en fait couper des arbres pour comment là pour éviter qu'ils tombent sur nous sur le chemin où je suis là et en fait l'engin il fait de là à là c'est un engin qui type engin forestier qu'on trouve dans les sapinières ou dans d'autres ou dans d'autres bois voilà et la question que je me posais c'est donc le haut de la colline rosemont a été effectué par des bûcherons qui venait avec trois tronçonneuses bon c'est sûr qu'il mettait un certain temps mais bon voilà il faisait des petits morceaux qui coupait dans des coins et puis et puis voilà et là donc hier ça a été fait entre 8 heures et midi l'engin il est venu donc il a coupé plein d'armes là comme vous voyez à profusion si bien qu'à certains endroits on croirait qu'il y a une tornade qui est passée et la question que je me posais c'est c'est quoi le plus écolo est ce que ces trois types avec des tronçonneuses ou alors est ce que c'est un engin de 20 tonnes voilà entre 15 et 20 tonnes je pense parce que je l'ai vu c'est vraiment un monstre avec cinq types au cul c'est quoi le plus écolo sachant le carburant que l'engin va consommer les cinq types les cinq types qui sont là le aussi voilà ils font ils font leur taf mais quand je suis arrivé hier j'ai et que j'ai vu ça l'engin là c'était je suis arrivé vers midi l'engin était en train de redescendre je pense qu'en fait ils ont fait ça toute la journée le matin c'est sûr parce que tout ce que je filme là ça a été fait tout le matin puis quand je suis venu aujourd'hui il n'y avait pas eu de nouveaux trucs de nouvel abattage effectué et je me posais je suis désolé je vais un peu dans tous les sens mais parce qu'en fait j'arrête pas de me poser cette question là c'est quoi le plus écologiste est ce que c'est le peu de temps que l'engin va mettre pour tout couper en prenant en compte que ben voilà quoi ça ressemble pas grand chose là je filme avec un mon ancien téléphone donc on se rend pas bien compte mais c'est quand même bien c'est bien bien tout coupé quoi il ya des il ya quelques arbres effectivement qui menacé de tomber en fait sur le chemin mais pas tous les arbres là qui sont qui ont été coupés ça c'est sûr donc un peu partout là il y en a là là ça c'est tout ce qu'il y avait au dessus de nous bon après ce qu'ils ont laissé comme ça grand comme ça c'est justement pour que les arbres qu'ils ont coupé puisse s'appuyer dessus après il ya plus bas il ya des arbres justement qui sont au bord de chemin qu'ils ont coupé à peu près à deux mètres de hauteur je pense que c'est pour que le chemin ne s'écroule pas enfin c'est ce que je me dis j'ai enfin j'essaie d'être logique quoi mais pour ceux qui regarderont cette vidéo essayez de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires c'est quoi le plus écologiste trois types en tronçonneuse avec une tronçonneuse qui vont mettre quelques jours pour faire un travail un petit peu plus municieux j'en reviens pas le mot que je viens d'employer municieux je sais pas si ça se dit enfin bref on s'en fout je pense que vous voyez ce que je veux dire ou alors un engin qui arrive et puis qui à qui défonce tout quoi moi je veux bien enfin dit dans une forêt voilà pourquoi pas le travail est sans doute effectué comme ça et j'imagine pas tout le temps mais là dans une colline qui est collé au centre ville dont beaucoup de gens depuis le confinement et puis le peu de distance qu'on peut parcourir sans se faire verbaliser donc tous ces gens là viennent dans la colline donc je reprends viennent dans la colline pour se détendre parce que vu qu'on n'a pas le droit de de parcourir tantôt un kilomètre tantôt dix kilomètres ou tantôt trente kilomètres voilà c'est un peu du n'importe quoi donc les gens et en fait il voilà c'est devenu un peu un refuge quoi je me rappelle l'année dernière et l'année d'avant il y avait peut-être 10 personnes dans une journée et puis le week-end il y en avait peut-être 30 bon bah là il ya certains week-end il ya 300 personnes qui montent sur la colline bon bah voilà c'est c'est comme ça ça fait c'est le refuge et du coup je comprends pas bien l'intérêt de tronçonner en fait avec un engin comme ça je pense que c'est pour le gain de temps et j'arrive pas en fait à j'arrive pas à comprendre parce que bon je pense que le prix d'un engin comme ça plus embaucher cinq types qui sont formés pour ça pour cette pour cet engin pour justement faire ce pourquoi ils sont formés ben j'ai du mal à percuter quoi donc s'il y en a qui peuvent m'expliquer le pourquoi du comment parce que j'arrive pas à superposer là l'écologie je la vois pas trop ou je la comprends pas trop donc voilà là les arbres à tous les arbres comme ça voilà c'est pour qu'ils font à peu près de mètres de mètres cinquante là c'est pour tenir le chemin il y en a plein tout le long voilà c'était un peu c'était ma vidéo du matin certes un petit peu décousu ou même bien décousu parce que je pars dans tous les sens je perds le fils un peu comme d'habitude mais c'est vrai que quand il ya quelque chose qui me qui m'excite qui me tient à coeur ben j'ai du mal en fait à visualiser quoi parce qu'en plus faut savoir que ici il ya tout le côté que je viens de vous de filmer il y avait il ya plein de descentes qui avait été fait par des types qui font du vtt et puis des mecs voilà c'est des champions c'est pas il ya des amateurs mais il ya des mecs voilà il y en a qui vont au chapelle à de france voilà il s'était cassé la tête à faire des chemins des descentes que j'avais vu pour certains ils avaient mis 15 jours et là en fait un engin qui vient et les cinq pistes qui descendait pas aller en une matinée en une séance est réglé donc je comprends pas le truc là voilà on voit bien là c'est tout c'est tout défoncé là donc je veux bien pour protéger les gens mais mais je comprends pas quand même quand même je veux bien qu'on m'explique s'il ya quelqu'un en fait qui sait voilà plus que moi aucun pro dans le domaine et qui m'explique et aussi pourquoi il ya des agrumes en fait qui ont été coupés alors qu'elles sont le long du chemin plus basse que d'autres comme la la salade ont été coupés à 50 cm voilà c'était ma petite vidéo du matin alors bonne journée à tout le monde n'oubliez pas la liberté c'est à chaque instant à bientôt